Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler kebabs. On en mange tous non ? Plus ou moins, sauf si vous êtes au régime des kebabs. Il y en a plein dans Paris et justement j'ai découvert au gré d'un surf sur le net un site qui s'appelle saucesamouraï.com. Leur truc à eux c'est qu'ils testent les kebabs et ils font tester aussi aux utilisateurs des kebabs. Vous mettez des notes et comme ça vous connaissez les meilleurs kebabs de Paris. Donc là j'ai rendez-vous avec les trois gars qui ont fondé le site saucesamouraï.com Ils m'ont donné rendez-vous au Paris-Stamboul, normalement c'est pas mauvais, on va voir. Les gars je suis tombé sur votre site saucesamouraï.com pour un amateur de nourriture quelle qu'elle soit et donc aussi de kebabs. Je suis franchement présenté, surtout de kebabs. Comment c'est né cette histoire ? Bah en fait c'est né assez bêtement autour d'un kebab. C'est logiquement. On s'est retrouvé à bouffer tous les fois un kebab, on se connaissait pas. Alors premier déjeuner à l'école, on voit qu'on a tous branché kebabs et on se dit mais... Il y a un truc à faire autour du kebab parce que tout le monde y va et on en parle pas plus que ça. Il faut dire qu'on est tombé sur un très mauvais kebab donc... C'est ça. Lui déjà, on est tombé sur un kebab où il y avait un truc dur qui m'a resté coincé dans la dent, je me suis dit ça plus jamais. Et voilà quoi, l'idée de site de référencement c'est un peu dans l'air, site de cuisine tout ça et nous comme on bouffe pas dans les restaurants à part au kebab... Le kebab c'est une philosophie. Le kebab c'est un mode de vie. C'est un mode de vie avant tout, tout à fait. Alors, à quoi reconnaît-on ? Est-ce que déjà à l'oeil on peut reconnaître un bon sandwich ? Les spécialistes, oui. Les spécialistes peuvent le reconnaître. Alors là par exemple tu le vois à l'oeil regardons. Là déjà on voit que le pain il est blindé. On voit qu'il est bien rempli, il y a pas mal de viande, il a l'air cochéant, il présente bien quoi. Il présente bien et il y a une petite originalité c'est qu'il y a des petites graines de sésame. Ah oui c'est vrai ! Donc on marque tout de suite que déjà il y a une originalité, on sort un peu du pain traditionnel. Tout à fait. Les frites, enfin si on parle des frites, on voit qu'elles sont fines, elles ont pas l'air molles. Toujours goûter le petit bout de viande, celle-ci a l'air bien parfumée quand on va saisonner. Oui puis on voit qu'il n'y a pas trop de gras en fait. A l'oeil des fois on voit directement des énormes bouts de gras et ça c'est un peu illusoire. Combien de kilos pris depuis la création de sauce Samoaï ? Très honnêtement moi plus d'entre 5, 6, 7 kilos quoi. Vraiment. Le sport à côté. Oui bien sûr. Mais ça, c'est inégal. C'est-à-dire qu'il y a des soirs on s'est retrouvé à tester 3 kebabs dans la même soirée. Et à chaque fois vous mangez le truc comme entier ? Pas du genre à vous partagez la foire, non non. Il y a des règles quand même. Il y a eu des titres. C'est la déontologie de sauce Samoaï.com. Alors vous savez, moi j'ai un pote qui s'appelle Noom, je ne sais pas si vous connaissez. Noom Gawara qui joue au théâtre en ce moment Amour sur place sans emporter. Il y en a qui l'ont bu. T'as vu ? Très drôle. Très bonne pièce. Théâtre du gymnase. Il kiffe les kebabs mais il m'a dit qu'il n'avait que dans 2 kebabs. Dans le 435. Est-ce que... Je pense qu'on sera le commande d'ailleurs. Bon les gars, je vous aime les Noom. Noom qui a très peur des kebabs à la base. Tout à fait. Qui n'en connait que 2 comme je vous disais que l'autre jour. Enfin qui ne va que dans 2 parce qu'il a peur d'être malade. C'est vrai que c'est le risque que tu dis kebabs. Il y a tellement de rumeurs sur les grecs sur la viande que je ne vais que dans 2 grecs sûr et certifiés. Ils sont où ? Qui sont à Sergi. C'est le Goutan et le MG. D'accord. Donc là, moi, nos amis sont de saucesamouraï.com. Ils connaissent tous les kebabs de Paris. Je leur ai dit la sécurité avant tout. N'allez pas me rendre mal à Noom. Exactement. Et donc, il est propre aussi. Il est propre. Vous m'en écrivez dans des trucs un peu propres en fait. On n'a pas voulu t'effrayer. C'est ça. A la base, le kebab pour moi c'est genre partir c'est dégueulasse. Il y a du sang même. Il y a du sang, il y a des bagarres, il y a une ambiance. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le couteau Sarah Coupe-la-Belle a planté des mauvais payeurs. T'as pas payé. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Là c'est clean. C'est une chaîne sur la qualité. Comment ici ? Nabab. Nabab. Nabab Kebab. En fait c'est une chaîne donc c'est un peu genre comme McDo. C'est formaté, c'est machin. Ou au moins c'est bon. Vous avez commencé à goûter un peu. Parce que moi j'attends mon truc. J'ai goûté les frites. Alors les frites sont bonnes. Parce que nous on bosse pour sautessamouraï.com donc tu vas faire une annotation aussi. D'accord. Au fur et à mesure. Faites. Faites bien. Salé comme il faut. Ok. Bienvenue dans Master Greg. Master Greg. Nous essayons les grecs. Alors moi, faut que j'explique quand même. J'ai pris un grec dans un mancheese. Ca veut dire c'est le mancheese de l'indien. Et on met le grec à l'intérieur. Expérience culinaire extraordinaire. Bah oui quand même. Je vais trotter et je vais goûter. Moi je savais même pas que ça existait. On découvre. Là en live, nous mange. La beurne est bien cuite. Bien effilée. Et normalement sur son visage, on va devoir voir ce qu'il en pense. On met la bouchée. Très bon. Non sérieux ? Ah bah voilà. Très bon. Merci. Tu voulais du sel ? Non c'est bon. C'est bon ? Non c'est bon. C'est parfait. Très bon. Donc ici ils font travailler les enfants. Ouais. C'est pour ça que c'est bon. Ca contraint dans la note. Voilà tout à fait. Ouais le prix, 7,50 ce truc. Ca va assez bon. Vous qui connaissez les prix, c'est un peu cher. C'est cher. Ouais je tourne autour de 5,50. On peut le ménage quoi en fait. Voilà tout à fait. Après vous qui avez déjà testé, parce que des fois il arrive qu'un grec on le trouve bon. Mais que la nuit qui suit, quand on est au chouette pendant toute la nuit, on se dise Ah en fait il n'était pas si bon. Il n'était pas si bon que ça. C'est vrai. Bah il a valeur sûre. Valeur sûre. On ne prend pas de risques. Ca fait combien de temps que vous testez tous les grilles de France ? Ca fait un peu plus d'un an. Pas rien d'un an. Est-ce qu'il y a eu des grosses déceptions ? Il y a eu des grecs qu'on n'arrive même pas à finir tellement ils sont mauvais. Ah ouais à ce point. Tu sais où tu trouves des trucs durs dedans, tu ne sais pas ce que c'est. Des trucs qui résistent. En fait c'est super dangereux ce que vous avez fait. Parce que vous avez donné un peu, c'est comme ceux qui donnent leur corps à la science. C'est une mission. Bah c'est même plus que citoyens, c'est presque sacré. C'est presque sacré. C'est un peu le Michelin du grec. Mais ça, je trouvais l'idée super bonne. Moi je suis d'accord parce que c'est vrai que des fois t'es fin, t'es dans la rue, t'as pas envie d'aller encore au McDo, tu veux un grec ? Mais t'es pas sûr que le grec est bon. Pour peu que tu trouves dans un quartier où t'as pas l'habitude d'aller. Exactement. Et ça peut être vraiment qu'il est tout nouveau le grec. On peut inviter une fille qui a invité le grec. Première rendez-vous. Voilà c'est du bien. Faut choisir le bon grec, faut assurer. Ça c'est les bons plans de nous. Normalement sur place ou importé. D'accord. Vous auriez pu le faire dans le grec. D'ailleurs nous mon amour sur place ou importé ça continue de cartonner. Théâtre du gymnase. Toujours, jusqu'au 6 janvier. Est-ce que entre le kebab et toi c'est une longue histoire ? Genre dans ta jeunesse tu y allais souvent ? Ou alors est-ce que tu étais plus les autres fast-food ? Avant ce que je connais toujours c'était des grecs frites. Non, merguez frites. Mais c'est mon cousin de Saint-Nic quand j'allais chez eux. J'ai démarré avec les merguez frites aussi. Je pense qu'il y a une évolution. Tu peux pas commencer avec le grec direct. Faut t'habiller ton palais. D'abord tu commences avec le merguez frites. Et puis après tu passes le grec. Et je dis que la première fois que j'ai mangé un grec c'était la révolution. Je vais mettre à l'école primaire. Qu'est-ce que c'est bon. Il n'y a pas d'économie là. Moi j'ai même de l'argent je veux grec. Arrête c'est du riz. Non. Parce que les filles dans un cas elles ont les cheveux gras. J'aime pas. Même si elles ont les cheveux propres avant d'entrer. Au bout d'un quart d'heure elles ont les cheveux gras. A la fin c'est la cheveux gras. Ah c'est marrant comment toi tu manges les grecs c'est-à-dire que tu manges l'intérieur. Ouais. Tu piques corps. Tu piques corps. C'est une manière de manger les grecs. Vous avez plusieurs manières. Exactement. Je voulais en parler justement. Le corigne. Parce qu'il y en a qui ne savent pas manger un grec. Il y en a qui en foutent partout. C'est pas évident de manger un grec. Tu es obligé d'être posé pour manger un grec. T'es d'accord ? Ouais. Tu peux pas manger ça dans la rue à l'arrache. Ce que j'aime dans celui-là c'est qu'il est rempli mais tu sais c'est que ça déborde pas. Ah t'as une très bonne technique. Il y en a qui sont trop généreux tu vois après tu peux pas le manger t'es là. C'est toujours trop généreux et c'est toujours un peu suspect quoi. Ouais c'est suspect il veut se débarrasser de la viande. Il veut se débarrasser des peauves. Tiens vas-y prends prends. Alors là moi j'ai pas la technique par exemple parce que j'ai fait mon truc et j'ai plus de pain. J'ai changé de la viande mais j'ai plus de pain moi je sais pas lui prendre le nez. Est-ce que tu veux j'ai du pain moi tiens. On en a pas besoin. Ça c'est le vrai esprit kebab. Ça c'est toujours rempli. Ah c'est génial. Alors ça c'est l'esprit kebab c'est la kebab solidarité. Ouais c'est la kebab c'est bien. Exactement. Tiens et toi c'est sympa. On est là on partage. Tu veux plus. Non j'ai même pas un bout. C'est vrai ? Bon bah écoute voilà. Très bon. C'est épicé. Ça picote un peu. Pas trop j'ai pas le nez qui coule. Ouais c'est vrai. Il n'y a rien de pire dans le nez qui coule. Ouais. Ah ouais quand c'est trop épicé. Là c'est bien. J'ai senti que c'était sain. Ouais. Et frais. Tu vois ce que je veux dire. Malgré tout hein. Je suis content. Le kebab mabab. Si j'ai un truc je pourrais m'arrêter là. Tranquille. Et puis le pain. Nanquille. C'est pas loin du terre. Ah ouais c'est à pitié. Ah ouais voilà. Franchement. Le kebab va remonter sur ça. Non après. Hopan Gangnam Style.